Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café de ce vendredi 18 février 2022. On va regarder qui d'entre vous a été sur l'instant café du jour qui est sur la page Facebook du centre Ginko. Vous avez tout ça en barre d'infos. Et qui a été posté son petit café ou son petit chocolat du matin. On va regarder, il y a une heure, une heure, une heure, deux heures. Trois heures, quatre heures, ok. C'est parti. Allez, ça se fait un jour. Alors Stéphanie Simone, bonjour, super heureuse de vous présenter mon tout petit café de mon si-ouais. Si les guides ont un message, merci, que dois-je entendre, gratitude à vous pour ce super post. Moi t'es chou, merci. Alors, que te dit ton café ? Alors, tu demandes qu'est-ce que les guides, ils ont à te dire très clairement. Ils te disent, on a un joli cœur ici, en place centrale. Tu le vois là, ce beau cœur. Et on voit ici qu'on est dans un petit peu l'architecture, la construction, d'accord, de quelque chose ici qui est important, vital pour toi. Vu que c'est le cœur, ça représente tout ce qui est en lien avec l'émotion ou alors avec le sentiment. Ça peut être aussi avec ta douce moitié ou tout simplement avec la famille, quelque chose qui est important pour toi. Sache que tout est en œuvre pour que tu puisses réaliser ce qui est cher à ton cœur, d'accord ? Ça, c'est important. Et c'est quelque chose, si je peux te le dire un petit peu comme ça, c'est vraiment dans la réalisation, d'accord ? On voit que c'est vraiment foncé, ça veut dire un petit peu, c'est pas parce que c'est foncé que c'est là, mais c'est comme si c'était en mouvement, c'était réel, comme si on montrait ça en 3D, je ne sais pas comment t'expliquer, mais par rapport au reste où c'est vraiment, c'est une image, ça, ça bouge. Ce qui veut dire que c'est dans la métamorphose de la réalisation, d'accord ? On voit ici la petite flèche, donc ça peut représenter la petite flèche de Cupidon, entre guillemets, on pourrait l'entendre comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été un petit peu, qui n'étaient pas, comment je peux dire ça ? Qui ont été dans l'immobilité, on le voit ici, un petit peu comme si tu avais les pieds émaliés, donc dans l'incapacité d'agir, de bouger, de réaliser, de concrétiser, de mettre en place, mais on vient ici te libérer, d'accord ? Par rapport à certaines choses qui étaient un petit peu bloquées, tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de t'aider autour de toi, donc que ce soit autant dans le monde physique que autant dans le monde spirituel, tu as ici beaucoup de capacité pour pouvoir ici toujours t'en sortir. Et qui dit capacité, je pense que tu as aussi le potentiel de percevoir. Ce qui est beau, c'est que chacun donne plus haut. Donc, on est vraiment ici dans la chaîne collaboration. Chacun reste à sa place et chacun transmet à l'autre. Ok. 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 Guide. Construction. La flèche représente, si on la regarde, on voit aussi qu'il y a un voile qui est en train de se lever, d'accord ? Donc, il y a un passage qui est en train de se mettre en place pour toi. Il y a une personne masculine qui te protège de l'autre côté, quelqu'un qui portait toujours un béret. Je ne sais pas si ça te parle, si ça ne te dit rien, cherche dans la famille. On te parle aussi de stabilisation, d'un équilibre qui est en train de se mettre en place. Donc, chacun doit y mettre du sien pour amener vraiment cette stabilité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous parle ici de récolte. Donc, peut-être que pour l'instant, tu n'arrives pas encore à récolter le fruit des arbres que tu as sommé. D'accord ? Mais sache que c'est qu'une question de point de vue, point d'orientation. Comment je pourrais te dire ça ? Je pense que tu ne vois pas encore le possible. Tu ne vois pas encore le chemin pour aller justement cueillir ces petits fruits. Mais ça ne saurait tarder, je te dis sincèrement. On te voit ici, assez casanière. Il y a eu un chagrin du cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici avec le cœur qui a été un petit peu pesé, un peu peigné. D'accord ? D'où ici, peut-être la construction. Ça peut aussi amener à ça. On voit ici du réconfort. C'est comme s'il y avait besoin d'un réconfort. Est-ce que c'est toi qu'on réconforte ? Est-ce que c'est toi qui réconforte quelqu'un qui a eu aussi le cœur brisé ? C'est aussi possible. Ou alors, lui qu'on montre un petit peu plein de petits... On aurait dit... J'ai l'impression. Ça représente le... Ah, le truc du bateau là, pour guider le bateau. Je perds les mots. Est-ce que... En ce qui concerne ici le sentimentale, est-ce que la personne, elle a dû partir ? Est-ce qu'il y a eu un déplacement ? Ça peut aussi représenter tout ce qui est... Véneux. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose en lien aussi avec le cœur ? Vu qu'on est ici dans le réconfort... On peut le voir à plusieurs domaines. Mais bon, si ça ne te parle pas, le réconfort et tout ça... Il faut croire que ce n'est pas ça. Tu donnes trop aux autres. Alors, on ne donne jamais trop, mais quand même. On voit que tu es toujours en train de prendre du soin, prendre soin des autres. Et puis, gentiment, ça commence vraiment aussi à te fatiguer. Parce que je ne sais pas si tu travailles dans les soins ou autre chose. Vu qu'on est dans l'aide à l'autre. Mais chaque aide que tu fais, tu prends un petit peu de son malheur ou de son mal-être. Et c'est pour ça que ça commence à faire une petite toile un peu pesante. Donc, qui empêche peut-être ton cœur d'être un peu plus libre aussi. D'accord ? Mais on a ici du réconfort. Comme je t'ai dit avant, je ne sais pas si ça te parle. Il y a ici le pitbull. Donc, tu as une sacrée protection de l'autre côté. Donc, si on veut te faire chier, je crois qu'on a intérêt à être sur ses gardes. Parce qu'on risque d'avoir des sacrées représailles. Mais voilà. Sur le plan ici familial, stabilité, tranquille. On a vraiment l'apaisement, réalisation. Tu es une battante. Tu es toujours sur le fil du rasoir. Je ne sais pas si tu as l'impression d'être toujours sur le fil du rasoir. Mais tu es toujours en mode Amazon. Je ne sais pas si tu peux comprendre quand je te dis ça. Tu surveilles toujours les arrières. Tu es toujours dans la protection. Donc, tu protèges toujours tout le monde. C'est bien de le faire. Mais là, je pense que tu as aussi besoin que tout le monde te protège. Alors, je ne sais pas, Stéphanie Simone, si on voit ici une femme avec une mèche un peu de côté. Donc, je ne sais pas si c'est toi. Ou si c'est quelqu'un de ton entourage qui aurait besoin peut-être d'être réconforté. Tout simplement. Ou alors, si c'est toi, c'est aussi possible. On voit quand même qu'il y a de la médisance. Une personne assez méchante qui vient peut-être enquiquiner ton cœur. Une personne féminine. D'accord? Très beau ton café. Donc, voilà pour toi. J'espère avoir été claire. Sacha Follet. Alors, bonjour, si c'est un âge et ce truc. Est-ce que l'on va me proposer un CDI dans le travail que j'effectue actuellement? Ok. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que les robinets ici sont fermés. D'accord? Ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas la possibilité de te donner ce contrat du réindéterminé. Mais ça ne serait tardé. D'accord? Pour l'instant, il y a quelque chose qui ne peut pas. Mais la réponse, elle est oui pour moi. Ok. D'une manière ou d'une autre, le contrat de durée indéterminée arrive. D'accord? Que ce soit là. Comme on voit ici, il y a aussi un vaisseau qui représente une autre entreprise. D'une manière ou d'une autre, ce contrat de durée indéterminée, tu vas l'avoir. Si ce n'est pas là, c'est ailleurs. Mais sans que tu te fatigues à chercher. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Mais pour l'instant, sur le lieu-là, c'est un petit peu fermé. Mais ça ne serait tardé. Tout simplement. Aurora. Coucou, ma belle. Voilà ma tasse de café. Tout ce que tu vois. Propition. Ok. Alors. Je ne sais pas ce que tu as décidé de faire aujourd'hui. Mais tu es au taquet, j'ai l'impression. Alors. On a ici la colombe. La colombe nous parle ici de libérer. D'accord? Donc, je pense que tu travailles peut-être en lien avec tes énergies. Ou tu as décidé peut-être d'aller dehors. pour te ressourcer, pour libérer. Ou en tout cas, peut-être pour aller rendre visite à quelqu'un. Vu qu'on est ici quand même dans de la joie. Je pense que tu attends désespérément que la porte résonne, enfin, résonne dans le sens où j'ai l'impression que tu attends le retour de certaines personnes. On voit que tu regardes attentivement cette porte en espérant qu'on la franchisse. Donc, je ne sais pas si tu es dans l'attente de quelqu'un. Je vois ici que tu rêves. Voilà. Je pense que c'est en lien par rapport à la question que tu m'avais aussi posée lors du live du jeudi sur YouTube. Par rapport à la relation. Il y a une... C'est une autre personne, d'accord ? Qui doit venir. On a quand même... Tu désires rencontrer quelqu'un. Tout le monde a besoin d'être avec quelqu'un. Pardon. Mais... Comment je peux dire ça ? Des fois, on rêve que c'est vraiment la personne qu'on souhaite. Puis après, on se rend compte que c'est toute une autre personne qui vient à soi. D'accord ? Donc, tu es dans la demande que quelqu'un vienne vers toi. Mais tu vas être étonné parce que ce n'est pas du tout la personne que tu penses, tout simplement. C'est pour dire ça, quoi. Magnifique. Des fois, je rame. Mais alors, je rame. On parle ici de chance. On a ici le petit elfe, si je le dis. Qui nous parle ici de protection. Si le monde dans lequel tu es. Le monde des forêts. De la forêt. Pour moi, il y a une rencontre ici, sur le plan sentimental qui vient. Gentiment. C'est qu'une question. Mais... D'où se libérer ? Prendre du temps. Attention à tout ce qu'il y a aussi. Tout ce qui concerne l'abdominal. D'accord ? La digestion. Fais attention à ton alimentation, s'il te plaît. D'accord. J'ai l'impression que tes nerfs, on joue aussi beaucoup. Mais là, aujourd'hui, ça va être une journée de choix. De décision. Et tout simplement, laisse-toi aller. D'accord ? Ne reste pas dans la routine, s'il te plaît. Parce qu'on voit ici quand même le petit... Comment je peux dire ça ? Le petit hérisson. Donc, peut-être qu'il y a des choses encore qui ne sont pas possibles pour l'instant. Vu qu'on n'est encore pas arrivé au printemps. Mais ça ne serait tardé. Donc, il y a des choses qui vont aussi démarrer. Qui vont bourgeonner à ce moment-là. D'accord ? Malgré que tu sois déjà dans la... Comment je peux dire ? En train de préparer tout ça. Peut-être que tu prépares ton petit jardin ou autre chose. Je n'en sais rien. Mes façons de parler. Mais... Tu t'attelles déjà à... À mettre des choses en place. À réaliser... À ramener de la vie tout simplement. Mais, pour l'instant, ce n'est encore pas le moment. D'accord ? Parce que ce n'est encore pas la saison. Entre guillemets. Ça nous donne juste un temps. Tout simplement. On nous parle ici du petit hérisson. C'est au printemps. Je crois que le petit hérisson commence gentiment. Qui sort un petit peu de son hibernation. Malgré que... Je ne sais même pas s'il hiberne. Mais... Moi, ils vont se planquer. Ils vont se cacher pour roupiller. Donc... Je ne sais pas si ça hiberne. Grande question. Bref. Printemps. D'accord ? Donc, continue à manier ce que tu es en train de faire. Ne reste pas sur du facile, sur ce que tu connais. Essaye d'aller explorer d'autres choses. D'accord ? Vu qu'ici, on nous demande de sortir du chemin dans lequel on est. D'accord ? Pour ne pas continuer toujours à faire la même chose. On y va pour Maud. Ok. Pas de questions précises. Alors. On voit ici qu'on est dans du réconfort familial. D'accord ? Ça va être vraiment une journée dans la bienveillance, dans le partage, dans le réconfort. Donc, pas de... Pas d'ambiguïté. J'ai l'impression que tu vas être aussi mené à parler à d'autres personnes. Ou alors, tu es dans l'attente. Ici, peut-être que tu as du monde qui va te rendre visite et que ce n'est peut-être pas prévu. D'accord ? On a ici un peu le poulpe. J'ai l'impression que quand même, durant cette journée, tu vas devoir... Tu vas réussir à te faufiler un petit peu partout. Dans le sens où on pourrait te demander quelque chose. Et puis, on vient te demander quelque chose. Et tu te dis, mais mince, je n'ai pas préparé. Ou je ne sais pas, machin. Mais tu vas réussir à t'en sortir. À te... À réaliser. D'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc, toi, tu arrives... C'est comme la petite anguille. Mais là, c'est le poulpe. Donc, c'est encore différent. Tu arrives à te faufiler un petit peu partout. Et puis, voilà. Ce n'est pas le terme faufiler que je veux dire. C'est autre chose. Mais je n'ai pas le mot. Euh... Mais ici. Ça va peut-être me venir. J'ai l'impression qu'il y a des réunions durant ce week-end. Donc, familiales ou autres. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as décidé... Euh... Je ne sais pas si tu vas rendre visite à la famille. Mais on voit qu'on est ici un petit peu comme si on préparait la table. C'est comme si on s'occupait des fleurs pour mettre la table. Un truc comme ça. Ou alors, est-ce que c'est les gamins qui préparent des choses ? C'est aussi possible. Mais on est vraiment dans la... Tranquille, quoi. Journée Bénard. De toute façon, tu es représenté un petit peu comme le poulpe. Donc, tu arrives tout simplement à te... À te faufiler un petit peu partout. À faire ce qu'on attend de toi sans que tu te... Sans que tu te fatigues. Tout simplement. Par contre, j'ai l'impression que tu as besoin aussi de prendre le large. Tu aimerais bien aussi foutre le camp à des moments. N'être plus présente. Pour pouvoir tout simplement te ressourcer. On voit que tu as besoin un petit peu quand même de solitude. Tu as besoin de paix. J'ai l'impression que tu n'as pas la paix. Tout simplement. Bon, mais bon. Ça s'appelle la vie active, entre guillemets. Mais... Tu aurais besoin un petit peu de recul. D'accord ? Alors, Patricia Lasser. Avec un bisou à Karine. Moi, je vais bien. C'est juste cette doux qui me tue. Alors, ma question... Que vois-tu de beau pour le week-end? Il est dans mon café. Alors, je ne sais pas si tu fais de la grasse, Matt. Mais on voit qu'on est un petit peu dans la fainéantise. Durant ce week-end. Alors, peut-être que tu vas prendre un peu plus de temps pour toi. Tout simplement. Alors... Alors... J'ai plus l'impression que ça va être... J'aurais... Comment je peux dire ça? Je dirais que... Le lever va être un peu fainéas. Ça veut dire un petit peu en traîne. Tu vois. Un petit peu, c'est ce qu'on peut voir là. Mais après, j'ai assez l'impression que tu pars à la rôde. Donc, pour moi, il y a du... Voilà. Il y a de la balade. Je ne sais pas si tu vas visiter une ville ou un truc comme ça. Mais il y a de la balade. Tout simplement. Donc, un week-end tranquille. Il y a de la rencontre ici. Donc, une halte inopinée. Comme ça, on pourrait le dire. C'est joli. Retrouvaille avec des copains ou des copines. Ça, c'est possible. Vu qu'on le voit ici. Mais ça va être un week-end tranquille, peinard, pépère. Tout simplement. Un beau week-end en perspective. Est-ce qu'il y a un lieu de culte que tu vas aller visiter ou voir ? Mais ça m'amène... Ce n'est pas un lieu... Ça m'amène quand même dans la forêt comme si c'était un rocher, une pierre ou un truc comme ça. Est-ce que tu vas à un lieu... Ça m'amène à des déplacements en train. Bizarre. Bref. Week-end tranquille, peinard. Un peu fénéasse le matin, mais ça fait du bien. Puis en plus, tu m'as... Oh, mais t'as la mer, toi, à côté. Mais non, c'est pas juste. Hum... Ah ouais, je prends, je prends. Oh, mais que c'est beau. Trop... Trop... C'est trop joli. Hum hum. 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 Tu vois ? On pourrait même lire là-dessus. C'est fou. Il y a plein de trucs. Ici, on voit de l'amitié. tourner vers l'avenir. Donc, des discussions. Hum. 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 On est dans la discussion, d'une méthodicité. On est en train de construire, de voir au-delà de l'horizon. Tout simplement. Ça fait joli. On est dans du partage ici avec des personnes qui nous sont proches. Ici, on a des personnes qui viennent nous rendre visite. Amis, famille ou autre. Hum. Hum. On a ici le cheval et le char qui nous parlent ici de déplacement, travail en lien avec libérer tout un émotionnel, vu qu'on est ici avec le dauphin. La protection, c'est aussi une médiumnité accrue. On a la petite tortue qui nous parle ici de savoir aussi se défendre, de pouvoir se protéger, d'être assez quand même assez terre à terre. Et puis... Ici, on est tranquille, peinard, papoter, discuter, échanger. Est-ce que tu vas aller manger dehors? Hum. 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 Ici, on te montre le chemin. J'ai l'impression qu'il y a un cadeau. Tu vas recevoir un cadeau ce week-end, ma belle. Je te remercie pour cette photo. Elle est très belle. Alors, je prends volontiers. Mais si jamais, il y a une petite surprise pour toi ce week-end. J'ai l'impression qu'il arrive. Allez. La fée céleste. Bonjour, douce. Oh, tu es chaud. Vas-y, mon café, tu vas. Ok. La fée, les guides. Le message, tout simplement, c'est repos. Tranquille. D'accord? Ça, c'est important. T'as besoin ici de te retrouver avec ta moitié aussi. D'accord? Ça, c'est ce qui est important. Après, t'as toujours besoin aussi d'être entourée. Toi, tu n'aimes pas être seule. J'ai l'impression que ça t'agace d'être seule. Il y a quelque chose qui dérange. Si on regarde... Pardon. On a des clous. Mais le clou, ça nous parle ici de construction. Ça m'amène au clou de girofle. Je suis désolée. Tu peux dire que tu m'as perdu. Je le prends au long entier. Vu qu'il me montre le clou de girofle, ça représente l'anesthésie, entre guillemets. Ça veut dire endormi. Donc, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des petits tracas que tu dois lâcher, que tu dois estomper. Que tu dois traiter, peut-être des blessures que tu dois soigner. D'accord ? Pour pouvoir après, vu que c'est des clous, on nous parle ici de clou de girofle par rapport peut-être à sa vertu. Mais par rapport à la matière, ça nous parle ici de construire. Et pour construire des nouvelles choses, il faut soigner. Il faut construire certaines plaies. Tu comprends ce que je veux dire ? Je ne sais pas si tu vas au bain thermo ce week-end. Ou si tu as un bain, si tu as la baignoire et que tu mets ces trucs-là qui font des bulles. On est vraiment dans du tranquille. Coucou Ning. Je vais appeler ça comme ça, mon. Coucou Ning. Tout simplement, on te demande de prendre du temps pour toi. Mais besoin de te retrouver avec ta moitié. Tout simplement. C'est joli parce que ça te parle de retrouvailles, de tranquillité, d'apaisement. Voilà, de partage, quoi. Mais bien. Du bon partage, tout simplement. Une personne inattendue qui vient te rendre visite. Oui. Alors, je ne sais pas si tu es en train d'aller chercher une connaissance. Mais on a ici la méditation, le mouvement, la réflexion. On pourrait l'entendre aussi comme ça. On a ici un joli bouquet. Donc, une réalisation. On a le livre qui nous amène ici à une connaissance. Donc, j'ai l'impression que tu es dans la recherche d'une sécurité, peut-être sur le plan ici familial. Alors, peut-être qu'on y a aussi avec le cœur, vu qu'on pourrait revoir ici un petit peu la maison et puis le couple. Mais d'une manière ou d'une autre, on est en train de te dire que tout va bien aller. Que ce que tu es en train de construire, tout simplement, va se réaliser. D'accord ? Mais, on n'a rien sans rien, ça c'est sûr. D'où tu te mets beaucoup en question. Tu essaies vraiment d'aller chercher comment, machin. Ce n'est pas que tu te reposes. Tu n'es pas comme ça. Tu as toujours besoin de nourrir ton intellectuel, ta connaissance. Mais là, plus le message, ça serait vraiment d'aller soigner ses petites plaies du passé. Guérir, en tout cas, ses blessures. Alors, Corinne Dorbelet. Merci. Alors, voici mon café. Ton premier essai. Ok. Quelle est ta question, ma belle ? Alors. Il est très léger, hein. Un peu dur. Je ne vais pas te le cacher. Bref. Ici, j'ai l'impression que, vu que tu démarres, donc la prochaine fois, lundi, si tu veux refaire, renouveler l'expérience. Tu fais un café un poil plus fort, d'accord ? Et puis que la tasse soit bien sale, entre guillemets, qu'il y ait de la mousse ou autre chose. S'il y a plus de ça, pour moi, c'est parfait. Ou alors faire un peu plus la netteté au fond de la tasse, mais ce n'est pas grave. Bref. Pour venir ici, on a un petit peu des croisillons. Par rapport ici à ton chemin, j'ai l'impression que tu as toujours dû te battre pour réaliser, pour te réaliser, tout simplement. On ne te donnait pas les choses. Par le Saint-Esprit, tu as toujours dû te mettre, travailler pour réussir, quoi, tout simplement. D'accord ? Après, on voit qu'à un moment donné, peut-être que, je ne sais pas depuis quand ça date, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un cas assez dur par lequel tu es passé, qui t'a remis un petit peu en question, un petit peu comme si deux personnes se séparaient, s'éloignaient l'une de l'autre. Ça peut nous amener à de l'amitié, mais comme ça peut aussi nous amener peut-être sur le cercle familial ou autre. Il y a vraiment un éloignement entre deux personnes, parce que voilà, on n'arrive plus à construire quoi que ce soit ensemble, que ce soit dans l'amitié ou par rapport à la relation, je ne sais pas. Mais voilà, on voit qu'il y a des choix qui ont été entrepris tout autre. Et aussi, en ce qui concerne peut-être le domaine professionnel, est-ce que tu viens de changer récemment d'orientation professionnelle, en tout cas de lieu, d'accord ? Vu qu'on est ici avec la réalisation aussi par l'action. Mais d'une manière ou d'une autre, tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Tu n'es pas quelqu'un qui vit sur les crochets de quelqu'un d'autre. Au contraire, tu es quelqu'un d'assez actif, affirmé, et tu as horreur qu'on te raconte de la merde. Je m'excuse de parler comme ça, mais tout ce qui est méchanceté, méjèreté, ça c'est quelque chose qui te fait tourner le sang presque. Et puis là, je ne sais pas quel signe tu es, mais je pense que tu pars assez au quart de tour. En premier, tu craches et après tu réfléchis, entre guillemets. Malgré que ce ne soit pas tellement juste, mais juste, tu es assez rentre-dedans. Il y a une chose que je peux te dire, Je n'arrive pas à déchiffrer ici, mais tu ne seras jamais dans le besoin. Ouais, c'est trop, c'est trop. C'est trop léger, je n'arrive pas. Je ne sais pas si tu as des enfants, deux. Un, il est très attaché à toi, l'autre, il est un peu plus distant. Je n'arrive pas à déchiffrer si tu es marié ou pas. Je n'arrive pas à avoir quand même un éloignement entre les deux. Mais vu qu'on a quand même ici le petit lapin, quand même la protection. Stabilité, protection, préconfort. Non, familial, je ne vois aucune, je ne vois pas de soucis. Pas ça. Je ne vois plus la famille soudée, c'est dingue. C'est cool. Épanouissement. Je ne sais pas si tu es dans des projets ambitieux, mais en tout cas, il y a une réussite sur l'un d'eux. Voilà. Je ne sais pas si tu as compris ce que je t'ai dit. Alors, Sarah Amstel, répondu à une question. Alors, moi, tout ce qui représente les heures miroir, tout ce qui est heures miroir, tu peux aller chercher la signification sur YouTube, sur Google, voilà, leur signification. Mais moi, très clairement, quand je tombe sur une heure miroir, je me mets direct, je réfléchis, enfin, j'essaye de reprendre où c'est que j'étais dans mes pensées, en fait. Parce qu'en fait, ça veut dire que ton guide vient ici te confirmer. Moi, je le prends vraiment en confirmation. Ça veut dire qu'il est en accord avec ce que je pense ou avec ce que j'ai envie d'entreprendre et tout simplement dire qu'il est là. D'accord? On n'oublie pas que quand on est dans ces heures-là, c'est qu'il y a un ange qui nous est propice. D'accord? Par exemple, 8h, c'est de 8h à 8h20. De 11h, c'est aussi de 11h à 11h20. Il faut aller regarder quel est l'ange parce qu'il a peut-être un potentiel à pouvoir ici t'apporter aussi. Ton guide vient ici attirer ton attention sur le fait qu'il est en accord avec ce que tu es en train de penser. Mais que si tu veux le réaliser, tu as la possibilité d'accentuer ça avec l'ange de l'heure, de cette heure-là. D'accord? Quand c'est une heure miroir inversée, là, c'est pour me dire non. Tu stoppes, t'arrêtes, je ne suis pas d'accord. Tout simplement. D'accord? Mais ça, c'est... Comment je peux vous dire ça? Il y a des manières de faire, mais ce ne sont pas des choses qui ont été... C'est des choses qui ont été canalisées par des gens humaines, par des personnes humaines, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un peu du mental qui est là. Et je ne veux pas que vous restiez figé sur des dires ou sur des protocoles alors que peut-être, comme pour moi, quand tu auras une heure miroir, peut-être que ça aura une signification tout autre. D'accord? Moi, je sais que c'est comme ça. C'est tout. Et toi, tu dois apprendre aussi à savoir de quelle manière et c'est à force de te rendre compte à quoi tu pensais. Et après, tu notes sur un petit calepin et tu regardes comment ça se passe la journée. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il vient aussi, vu que c'est des heures miroir, réconfortées, vu qu'il vient accorder. Même si ça ne se passe pas aujourd'hui, il vient te dire, n'ai crainte, ça va aller. Tu comprends? Donc, allez chercher quand même la symbolique, d'accord? Sur Google, pour ceux et celles qui ont vraiment canalisé ces heures avec les guides et les anges. Mais ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et cherchez par vous-même à communiquer vraiment avec votre ange gardien, à savoir aussi, parce que s'il attire, s'il te fait toujours regarder les mêmes heures, c'est vraiment qu'il a vraiment quelque chose à te dire. Donc là, il faut que tu te bouges pour chercher le poil comment. D'accord? Après, on n'oublie pas que si on est dans l'attente de voir toujours des heures, notre inconscient, il a une très très belle horloge interne, et puis des fois, il nous met à défaut parce qu'inconsciemment, on est propice à aller voir une heure, mais ça se fait vraiment inconscient où on va toujours regarder la même heure, où on voit toujours les mêmes chiffres. D'accord? Alors qu'on était en train de faire toute autre chose. Mais il faut faire la part des choses entre notre inconscient et un petit peu cette magie d'arriver un petit peu comme ça et puis de voir cette heure-là. D'accord? Mais ce n'est pas facile à expliquer. Il faut le travailler. Vous devez le travailler, vous devez vous connaître. Et si vous ne vous connaissez pas, c'est dur à... On a tous une manière différente. On capte tous différemment selon notre ressenti, selon notre croyance. Il y a tellement de facteurs. Ah, c'était sur le café. Ben, tu vois, on vient ici t'appuyer. Tout simplement, regarde. Par contre, tu es sur deux projets en même temps. Je pense que toi, tu n'arrives pas à faire qu'une chose. Tu es obligé d'être un petit peu partout. Et là, on vient te dire qu'à un moment donné, ça risque de... Un petit peu de se fracasser. Donc, reste un peu plus soit méthodique. D'accord? Je ne mets pas en doute parce que j'entends mon guide me dire mais elle est déjà méthodique. Mais je pense que tu fais une chose mais tu réfléchis à plusieurs... à plusieurs et ça... Tu ne peux pas te donner corps et âme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu fais quelque chose, tu te donnes. Et puis, quand c'est fini, tu passes à autre chose. Quitte à les mettre sur papier et puis à revenir quand tu as le temps. D'accord? Mais pas être sur plusieurs fronts à la fois parce qu'à un moment donné, tu t'épuises et puis tu ne fais pas ton travail correctement. Tout simplement. D'accord? Donc, on vient assez attirer ton regard. Le 8, c'est le symbole de la vie. C'est le chemin de vie. D'accord? Le 11... Oui, mais ça, c'est... Le 11, c'est propice... Ça dépend de chacun. Oui. Moi, le 11, il m'amène au choix. Donc, on va regarder la symbolique et apprend. Selon ta manière. Mais on vient te dire de rester focus sur quelque chose, sur une chose que tu fais et puis après, tu pars sur d'autres. D'accord? Ici. Malgré que tu aies l'impression que ce soit un petit peu déséquilibré, certaines choses, c'est qu'une question peut-être de... de remodelage, entre guillemets. D'accord? Laisse-toi guider vu qu'on te montre ici. Tu es quand même assez guidé. Donc, sincèrement, tu vas regarder sur Google ou toute autre chose que tu supportes beaucoup. Toi, tu es une mère poule. Donc, je pense qu'on va attirer ton attention sur plein d'autres choses. D'accord? Alors, oui, ton chemin de vie, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Ça, c'est important. Par rapport aussi à l'une des heures, je pense que tu es dans l'attente aussi d'une aide. J'ai l'impression que tu as fait une demande par rapport à quelque chose de physique. Et ton guide, il veut juste te dire, je pense, de ce que je peux entendre, ce qu'il veut te dire, c'est que les choses, elles vont arriver. C'est qu'une question de temps. D'accord? Il te demande encore de la patience, en fait. Tout simplement. Merci. Merci. Il te dit, tu vois ici, il te parle ici d'attentif, rester attentif, d'avoir les oreilles un petit peu en alerte, ce qui veut dire avoir du flair. Donc, je pense, sincèrement, c'est où tu as des capacités occultes et tu ne t'en rends même pas compte. ou alors, tu sais, mais tu n'arrives pas encore peut-être à aller travailler. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a ici le félin. Le félin représente assez une médiumnité accrue. Donc, à un moment donné, il faut être clair avec ça. On nous parle ici d'élévation. Donc, pour toi, je pense que tu es dans une métamorphose, dans un changement évolutif et puis que tu cherches à savoir où est ta place et comment faire. Tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si tu as changé, si tu te sens, si tu sens un changement en toi par rapport aussi peut-être est-ce que tu es un peu plus coquette, est-ce que tu fais attention un peu plus à tes énergies. On voit ici qu'il y a un changement aussi qui s'opère en toi. Et ça se voit, ça se voit de l'extérieur. On le voit ici. Mais c'est le symbole aussi de la guérison. Est-ce qu'on vient de réguérir aussi ? Est-ce qu'on vient de réguérir aussi ? Là, on voit le chemin de vie. Il y a beaucoup de 8 et de 7. Donc, affirmation, réalisation. Donc, il faut que... voilà, si tu vois une heure miroir, tu vas regarder la symbolique l'ange et avant tout, regarder, réfléchir à quoi tu pensais. D'accord ? Parce que c'est vraiment pour confirmer. Moi, c'est comme ça que je le prends. Je ne sais pas si j'ai été claire. Sarah Gaillard, le cacao de Benjamin. C'est long. La question. Il a reporté son recrutement à cause de l'apprentissage à l'hiver 2023. Il voulait pour 2022 à cause de l'apprentissage Attends. J'ai envie de te dire oui, en fait. Le courrier, ce serait peut-être pas mal. Pour répondre à ta question, je pense que le courrier, oui, il faudrait quand même essayer. Parce qu'on a quand même ici... Comment je peux dire ça ? Même si... Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment dire ça. On voit qu'il y a quand même une... Il y a quand même la magie qui opère. Je ne sais pas comment dire ça. Mais pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire oui. C'est comme si tout se croupillait. Stabilité. Ici, c'est les petites perles. C'est vraiment la joie. La réussite. Ici aussi. Accélérateur. Je pense qu'il y a encore la possibilité... Je pense que si tu attends trop, là, c'est mort. Mais par contre, si tu fais ça assez rapidement, ça rentre encore dans la case des possibles, entre guillemets. D'accord ? Parce qu'il va y avoir quand même ici discussion. Mais pour moi, c'est favorable. C'est quoi qu'il a fait ? Ah, le recrutement. Il a reporté son recrutement en hiver 2023. Il voulait pour 2022. Je pense qu'il faut faire le courrier. Parce qu'il y a quand même ici. quand même le militaire, là. J'espère que c'est clair pour toi. Mais oui. Oui, oui, oui. Mais il ne faut pas tarder pour le courrier. Par contre. Sinon, ici, ça change. J'espère que c'est clair. Donc, voilà. 51 minutes. Oh, non, mon secours. Ok. Donc, c'est mon gamin que j'ai entendu arriver. Donc, les petits pouces. Voilà. Pour l'instant café du jour. En tout cas, de ce vendredi. Moi, je vous dis à lundi. Je vous souhaite un beau week-end. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Allez, gros bisous. Bye, bye.